C'est parti ! C'est parti ! Bonjour à tous ! Il fallait que je vous explique 2-3 trucs parce que les premières vidéos que j'ai faites c'était sympa mais je raconte pas du tout en fait le vrai but du projet, ce que j'appelle le projet tout le temps. Donc là je me suis dit que j'allais prendre un peu de temps pour clarifier un peu ce que je voulais faire. Et donc là je suis dans le van, on est pas mal, je me suis mis sur le siège, je suis à Valence. Il fait beau, regardez derrière moi c'est la mer, donc plutôt cool. Donc ce fameux projet, je le décris un peu dans mon introduction sur la chaîne mais plus concrètement en fait je vais, ce fameux van qui nécessite, qui a besoin d'un petit peu de restauration, et la base du projet en fait que je lance qui est la transformation de véhicule ancien en véhicule électrique. Et ce van là sera mon cobaye on va dire et c'est lui que je vais passer en électrique. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Pourquoi ce van ? En fait le but du jeu c'est d'avoir quelque chose quand même... Moi j'aime beaucoup le véhicule parce qu'il est hyper habitable C'est un franchisseur vraiment, il a prouvé ses qualités de franchissement Pas avec moi mais avec d'autres Donc il est 4 roues motrices Son nom c'est un Volkswagen T3 Synchro Et le but en fait c'est d'améliorer même ses capacités de route De qualité de pilotage et de franchissement En lui installant un moteur électrique qui a plus de puissance de couple Que le moteur diesel d'origine Et aussi forcément qui pollue moins Et je vais même essayer de faire en sorte Ça dépend du nombre de batteries que je vais installer De faire en sorte que le van soit moins lourd au global Quand on enlève le réservoir d'essence et le moteur Donc gros challenge J'ai jamais fait ça avant Moi je suis originaire d'une formation d'ingénieur mécanique Donc on va dire que la partie méca Je vais y arriver Par contre la partie vraiment électronique, électro-technique Installation du système de propulsion électrique Et toute la communication qui va se passer Entre les appareils qui vont gérer les batteries Qui vont gérer les températures Qui vont gérer le moteur Là ça va être plus compliqué Donc ce que je vais essayer de faire C'est d'une, première chose D'estimer vraiment la charge de travail que ça représente Et surtout le coût Parce que je vais devoir y mettre Pour commencer une certaine partie d'argent de ma poche Après j'espère que si ça intéresse des entreprises De m'aider parce qu'ils trouveraient le projet intéressant Ce serait avec plaisir que je les inviterais A leur expliquer plus en détail mon projet Et leur montrer comment je pense m'y prendre Donc là, la dernière fois je vous parlais de la première étape du projet Donc la première étape c'était l'achat du van Forcément il me fallait bien un véhicule pour commencer mes travaux Ce que j'appelle la deuxième étape Où on en est aujourd'hui C'est trouver un endroit pour travailler Donc c'est parti Aujourd'hui on va visiter un hangar, un local J'espère que ça répondra à mes attentes Et après je vais commencer à bosser sur le van Je vais vraiment commencer à mettre les mains dedans La partie méca va commencer C'était pas facile Mais on a signé On n'a pas tout compris au contraire en espagnol On se rajoute quand même du challenge à faire ça ici Mais on y est C'est la porte du hangar Elle est assez haute tu vois Parce qu'il faut que le gros van rentre dedans Donc on va voir si déjà ils nous ont filé la bonne clé Alors C'est vide Mais c'est normal Ça résonne Mais ici j'ai de la place Pour faire tout ce que je veux Je vais tout vous montrer Et j'ai vachement de chance Parce qu'elle est là pour m'aider dans tout ce que je fais Et surtout elle parle beaucoup mieux espagnol que moi Ça aide Les petits chiottes Comme ça je pourrai tout la journée Un plafond vachement haut Comme ça je peux soulever le van J'ai même une petite boîte aux lettres Comme ça vous pourrez m'envoyer des trucs Je sais pas Des pièces Des batteries Ce que vous voulez quoi Bon Hasta luego